... Il est 13h, bonjour à tous et merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité ce samedi. Le renforcement de la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire était à l'ordre du jour d'une audience qu'a accordé le chef de l'État, Lassane Ouattara, au ministre malien des Affaires étrangères au palais présidentiel. Les deux pays entretiennent d'excellentes relations de coopération. À suivre en début de journal, le reportage de Jérôme Kofi Aboul. Fluidité routière, le tronçon, cité, cire, choux d'engrais dont la commune de Cocody est ouverte depuis hier. C'est une information avec laquelle il faut compter. Il faut également savoir que le ministre Amélie Kouakou a visité des chantiers. On en parle également dans cette édition. Le nouveau premier ministre du Burkina Faso a connu depuis hier. Son nom, Lassine Azerbo, il a été nommé hier vendredi. Dans la soirée, 48 heures après la démission du gouvernement, il succède à Christophe-Joseph Dabiré. Il devra faire face avec son nouveau gouvernement au défi sécuritaire. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre pour cette demi-heure d'informations. Le chef de l'État, Lassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 11 décembre 2021 pour Abuja au Nigeria, où il prendra part le dimanche 12 décembre 2021, c'est-à-dire demain, au 60e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Ce sommet portera sur la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement examineront également les rapports sur la situation politique au Mali et en Guinée, l'État de la communauté, ainsi que la réforme institutionnelle et le programme de la monnaie unique de la CDAO. Au cours de son séjour, le président, Lassane Ouattara, procédera à l'inauguration de la nouvelle chancelerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria. Le chef de l'État regagnera Abidjan demain 12 décembre 2021. Le président, Lassane Ouattara, qui exprime sa solidarité au peuple ami et frère du Togo à travers un télégramme qui dit, et je cite, « Monsieur le président et chers frères, j'ai appris avec consternation la triste nouvelle de l'explosion accidentelle d'un convoi logistique de la force Minus masse survenue le 8 décembre 2021 dans la zone de Bandiagara, dans la région de Mopti, au centre du Mali, qui a causé la mort de sept casques bleus togolais et trois autres blessés selon un bilan provisoire. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement, Ivoiria, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre excellence au peuple et au gouvernement togolais, de même qu'aux familles éplorées, mes condoléances les plus attristées et mes sentiments de profonde compassion. Je prie également votre excellence de bien vouloir transmettre aux blessés mes voeux de prompte à rétablissement. Très haute et fraternelle considération. Télégramme signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Geste de compassion du président Ouattara, assemble fort d'une amitié et mieux d'une fraternité solide entre les deux pays. Même qualité de rapport en termes de fraternité et de coopération avec la République du Mali, le ministre malien des Affaires étrangères, nous le disions à l'instant dans les titres, a été reçu hier vendredi par le président de la République, Alassane Ouattara. Il était porteur d'un message du président de la transition du Mali au chef de l'État. Rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous dit Jérôme Kofi Aboula. Les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, toujours au beau fixe. C'est du moins ce qu'a indiqué le ministre malien des Affaires étrangères, reçu ce vendredi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Porteur d'un message du président de la transition du Mali au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le ministre malien a en outre précisé que sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien va dans le sens du renforcement de la coopération entre les deux pays. Je suis à Abidjan, porteur de messages du président de la transition malienne, son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État. Message adressé à son excellence Alassane Ouattara, qui est président de la République de Côte d'Ivoire, qui est notre aîné à tous, pour pouvoir lui présenter l'évolution de la situation au Mali, qu'il connaît déjà dans tous les détails, mais pour pouvoir lui apporter des éléments d'appréciation par rapport aux défis auxquels le gouvernement de transition au Mali est confronté, mais aussi faire état d'un certain nombre d'efforts qui sont en cours actuellement, et voir ensemble les perspectives. Dans l'ensemble, on peut retenir que ça ne peut aller que dans le sens du renforcement, des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, des relations de fraternité, des relations d'interdépendance, mais aussi de solidarité dans la difficulté. Pour le ministre malien des Affaires étrangères, le Mali et la Côte d'Ivoire étant deux pays de la CEDEAO, il est tout à fait important que le président ivoirien Alassane Ouattara, l'un des chefs d'État les plus écoutés, soit toujours imprégné de l'évolution de la situation au Mali. Et on reste au palais présidentiel. La formation et l'agriculture, deux protocoles d'accord portant sur ces différents domaines, ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le groupe EDI, au palais présidentiel, en présence du président Alassane Ouattara. Accord signé après la découverte il y a environ deux mois d'un champ pétrolier au large de Jacquesville. On retrouve Jérôme Kofiaboula. Dans deux ou trois ans, la Côte d'Ivoire va compter parmi les pays grands producteurs de l'or noir grâce au champ pétrolier baleine au large de Jacquesville. Deux protocoles d'accord pour marquer la phase d'exploitation de ce champ ont été signés ce vendredi au palais présidentiel, seulement deux mois après sa découverte. Il s'agit en fait d'un contrat de partage de production. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le président directeur général du groupe ENI ont salué à sa juste valeur l'événement. On est venu ici à annoncer la découverte au président. Et en deux mois, en deux mois, ça c'est extraordinaire. On a déjà partagé et le gouvernement a déjà approuvé le plein développement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Normalement, il faut un an, deux ans pour arriver à approuver, surtout pour un champ si important, plus de deux milliards de ressources en place. C'est la stratégie contractuelle déjà approuvée. Et nous, on a établi tout le parcours. Et on pense, on s'est engagé en 16 mois, depuis la découverte, à mettre en production la première phase du projet. Dans les années à venir, la croissance économique sera encore plus forte. La pauvreté sera encore en plus forte réduction. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que le groupe ENI s'occupe également de l'aspect décarbonisation de la production et également de la formation de nos jeunes, en plus de la création d'emplois pour nos jeunes. Donc, monsieur le président, c'est vous dire qu'elle est ma joie, elle est grande. Je voudrais vous féliciter et dire que nous connaissons le sérieux du groupe ENI, qui est reconnu par tous. Et je sais que ce sera une collaboration fructueuse. Je vous réitère toutes mes félicitations et toute notre reconnaissance. Et on attend d'avoir les effets positifs de cette grande découverte. Comme signataire du premier protocole pour la partie ivoirienne, Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Et pour la partie ENI, le directeur général de NICOTE d'Ivoire, Sergio Laura. Ce protocole d'accord porte sur l'identification des opportunités de coopération dans les domaines de la formation, l'agriculture et la lutte contre la déforestation. Le deuxième protocole d'accord, lui, est spécifique à la coopération avec l'Institut national polytechnique Félix Soufouet de Boigny, INPHB, le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adam Andiawara, et le DG ENI Côte d'Ivoire, Sergio Laura, ainsi que le chef Denis Offstream, M. Brusco, en sont les signataires. Un reportage signé Gérard Kofi Aboulin. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le ministre de l'équipement et de l'entretien routier Amédée Kofi Kouakou, accompagné de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, s'est rendu sur la route de l'Est pour constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du tronçon. Agnibillé Krobondoukou, Amédée Kouakou, s'est dit heureux de l'état d'avancement de ses travaux. On retrouve notre reporter, Hermann Yannia. L'axe Agnibillé Krobondoukou. Les travaux de réhabilitation de ce tronçon long des 133 km avancent bien. Les ouvriers sont à la tâche et les choses se déroulent comme prévu. Après le renforcement de la chaussée, ils sont à une autre étape. Le bitumage à proprement parler a commencé par Androis. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, accompagné de l'ambassadeur de France, est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et pour s'assurer lui-même de la qualité de l'ouvrage. La route avance bien. Nous sommes très regardants sur la qualité des travaux. Nous voyons que les travaux qui sont exécutés sont des travaux de très bonne qualité. Donc nous sommes venus les encourager pour que ce travail avance vite parce que dans l'intégration sous-régionale, c'est une route extrêmement importante. Il faut respecter le cahier des charges, mais il faut aussi respecter la qualité. Ces routes qui se construisent, elles doivent durer, elles doivent être construites pour des années. Cette voie de l'Est est extrêmement importante. Sa réhabilitation qui est en cours ne peut que réjouir les usagers de ce tronçon et les populations de tous les districts du Zanzan. Nous sommes heureux parce que cette route va nous apporter le développement. Ça va nous lier au Burkina et au Niger. Ces pays-là, désormais, pour aller à Bidjan, passeront par chez nous. Cela amènera du travail et notre région va se développer. Après le tronçon Bondoukoua Nibillé-Krou, le ministre Amédé-Kouakou s'est également rendu dans le village d'Anne-Kouadoukou, dans la sous-préfecture d'Aniensue, où ont lieu les travaux de construction d'un deuxième pont sur le fleuve de la Komoe pour faciliter la mobilité des automobilistes. Là, sur le site d'Anneensue, on a un pont miste avec 180 mètres linéaires de longueur qui est constitué de trois travaux. Les deux travaux des rues vous font 54 mètres linéaires et la travée principale vous fait 72 mètres linéaires. C'est un ouvrage important qui va être bâti en remplacement de celui qui a été construit en 1935. Ce ouvrage offre donc beaucoup d'aisance au niveau de la circulation, mais surtout vient régler définitivement le problème au niveau d'Anneensue, à savoir la difficulté de dépassement au niveau des camions de deux poids lourds. Ici encore, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier s'est dit satisfait du déroulement des travaux. Ce qu'on retient, c'est que sur ce chantier, environ 90% du personnel, c'est du personnel local. On a même constaté qu'entre Agni Bleu-Croux et Bondou-Coux, c'est environ 40% des femmes qui travaillent. C'est une excellente chose, tout ça rentre dans la vision du président et nous repartons sincèrement heureux. Merci à son excellence, monsieur le président de la République, pour tout ce qu'il fait pour notre région. Ce pont va coûter à l'État plus de 11 milliards de francs CFA. Quant au tronçon Agni Bleu-Croux-Bondou-Coux, les travaux vont coûter plus de 41 milliards de francs CFA. Le délai d'exécution des deux ouvrages est de 30 mois. Débuté en avril 2021, ils seront livrés en septembre 2023. Difficile fut l'attente, on peut le dire. Des étudiants heureux de retrouver leur résidence universitaire. Après plus d'un mois et demi de fermeture pour raison de travaux, nous sommes dans la région du Poro, précisément à Corogo, à l'université Péléforo-Gon-Coulibaly de la ville. Une cité réhabilitée pour être habitée de nouveau par des étudiants impatients de l'intégrer, et cette fois sur la base d'un nouveau contrat social entre administration du centre régional, des ouvres universitaires, étudiants et autorités, des étudiants qui devront faire preuve de civisme et responsabilité. Eugène Atoubé nous en parle. Il est 13h à Corogo, à la sortie de la ville de l'université Péléforo-Gon-Coulibaly. Au sorti du déjeuner servi au restaurant universitaire, les étudiants convergent vers le tableau d'affichage à l'entrée de la cité universitaire. Une aglutination qui traduit la fin d'une longue attente. Pour les uns, le bonheur de bénéficier pour la première fois d'une chambre, et pour les autres, la joie d'avoir réussi sa réadmission en résidence universitaire. J'ai été réadmise en cité universitaire, donc je pourrais maintenant aller à l'école en toute sécurité et arriver à l'heure. Il y avait quelques petits réglages à faire au sein de la cité, des petits réaménagements, des réhabilitations à refaire. L'essentiel a été fait pour que les étudiants rentrent dans de très bonnes conditions. Pendant près d'un mois et demi, les chambres à la cité universitaire de Corogo ont été vidées de leurs occupants pour travaux. C'était pendant la période de septembre 2021, à la faveur des vacances universitaires jusqu'à la date du 20 novembre 2021. Une date mémorable, en ce qu'elle marque la réouverture officielle de la résidence universitaire et le retour des étudiants dans leurs chambres respectives. Pour bien faire les choses et jouer la carte de la transparence, la direction du CRO de Corogo, le Centre original des oeuvres universitaires et la présidence de l'université Pellefragon-Coulubali se sont accordées pour que la liste des étudiants admis en cité universitaire soit rendue publique les jours même de son ouverture officielle. Les étudiants confessent que c'était dur, très dur, la vie hors cité universitaire. La rentrée solennelle était le cadre pour exhorter les étudiants à proscrire la violence et les engager au civisme et à leur responsabilité. On va tout simplement respecter le redommage intérieur de la cité. On pense qu'avec ça, tout va bien se passer. Le redommage intérieur nous demande de ne pas utiliser les appareils électroménagers. Voilà, les appareils qui consomment un peu trop le courant et puis de ne pas aussi laisser l'eau couler à flot. Les étudiants qui sont quittés depuis Abigan, Abbaso, Yamsoukro, et lorsqu'ils viennent ici, nous formons un, nous formons une famille. Donc ce n'est pas la peine de se déchirer entre nous. Donc nous, en tant que responsable de structure, nous avons bien voulu contacter ces étudiants-là pour vivre dans la monie, dans la paix et dans la guetée. Les étudiants dont une première vague a commencé à intégrer la cité sont fortement attendus pour ce qui est de leur comportement cité et leur rapport avec les syndicats en présence. Si on les plaint d'être infiordés à des clans, on leur reproche surtout d'être les auteurs. La dégradation des équipements dans les différentes résidences, les chambres et les toilettes notamment, et cela justifie en partie la décision du cours de vider les chambres pour travaux. Et par connexionnance, les restaurants universitaires restaient ouverts pour le temps qu'ont duré les travaux. C'est une décision du directeur du cours de Corogo. On met la faute sur tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est faute. Il y a un groupe d'étudiants qui ne sont pas assez responsables. Je ne vais pas dire le nom, mais qui ont plus ou moins fait des dégâts ici en cité. Donc ils ont remis la faute sur tout le monde, sachant que ce n'est pas tout le monde qui était fauteu de trucs. Nous sommes très heureux de revenir dans notre chambre. L'année passée, nous avons été obligés de faire partie au moins 50 ans de la cité. Nous avons été félicités par le grand nombre d'étudiants. Ces éléments que nous avons fait sortir sont des éléments qui n'ont même pas validé. À l'université Pélofogon-Klubali de Corogo, environ 3 000 places ont servi par jour, midi et soir. Restaurant universitaire est responsable. Sur instruction du directeur général du cours, met un point d'honneur pour cette entrée solennelle du cours à proposer un menu varié, de plein de qualités et en quantités suffisantes pour satisfaire l'appétit des étudiants. Face à une population universitaire de plus de 11 000 étudiants, le cours envisage d'augmenter de moitié l'offre alimentaire. Face à une demande de plus en plus forte. Idem pour l'hébergement, la capacité d'accueil est à ce jour de 1 195 lits pour 95 chambres réparties dans 6 bâtiments. A chaque session de rentrée, c'est toujours un casse-tête pour la commission d'hébergement. Nous avons 1140 lits, mais actuellement, nous avons près de 2 000 demandes. Écoutez, on ne peut pas, on va faire tout pour les loger. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu avoir un logement, nous avons peut-être des petits locaux en ville qui vont être occupés de façon privée, voilà, pour que tout le monde soit logé. Ce qui nous importe, c'est surtout la sécurité des étudiants. Avec le nom Pélefro-Banc-Koulubali qui incarne la sagesse, il faut que quand vous venez ici, il faut que vous soyez sages, travailleurs. La fermeture de la cité universitaire de Korogo, puis sa réouverture, participe de la stratégie managériale du directeur général du Centre Régional des Oeuvres Universités de Korogo. L'action s'inscrit dans une démarche de positionnement de l'Université Pélefro-Banc-Koulubali comme centre d'excellence au Régional d'ici à 2025. Les étudiants, par les valeurs qu'ils sont appelés à incarner, autant que l'offre académique, sont des inducteurs de ce positionnement. Et c'est cet engagement que veut prendre le gros de Korogo. Voilà, des étudiants heureux de regagner la résidence universitaire à un sujet signé Eugène Atoubé. Et puis, il faut continuer de faire attention, la Covid-19 est encore présente dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré pour la journée d'hier 19 nouveaux cas de Covid-19, 61 882 cas confirmés, 60 946 personnes guéries et 706 décès. Il faut donc continuer de faire attention. La Covid-19 continue donc de demeurer dans notre pays. Désormais, du côté de Kumasi, au sein de la gare Yahya Fofana, vous trouverez une infirmerie dénommée Infirmerie Bakongo. Le maire de la commune de Kumasi, c'est bien de lui dont il s'agit, a offert un centre de santé aux syndicats et chauffeurs de taxis communaux intercommunaux de Kumasi. L'édifice a été inauguré en présence de plusieurs autorités municipales. Evelyne Yeboué, Walter Ahmed Ouattara. Bonne nouvelle pour les acteurs du transport de la commune de Kumasi. En seulement deux ans d'insistance, la gare routière Yahya Fofana bénéficie désormais d'un centre médical comprenant une salle de consultation, une autre d'hospitalisation. Deux infirmiers d'État et trois aides-soignants constituent le personnel du centre. Après un an de travaux, cette infimérie destinée aux syndicats, aux chauffeurs de taxis communaux et intercommunaux est maintenant opérationnelle. Un ouf de soulagement pour nous. Parce qu'on est au Grand Carrefour, on travaille dans du bien. Nous travaillons ici en administration. Quand le maire rentre à Kumasi, il a dit vraiment qu'il va organiser pour créer un modèle. On croit que c'est un musée. Effectivement, on a vu que c'est la réalité. Tous les acteurs du transport sont assurés. La femme, les enfants, tout le monde. Cette action, à l'actif du maire de la commune de Kumasi, Sissé Ibrahim Bakango, vise à améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs du transport. L'inauguration d'une infirmerie dans une gare routière, ça veut dire que le maire est soucieux de la santé des transporteurs, de la santé de nos chauffeurs, de la santé des populations environnantes de la gare Yahya Fofana. C'est un acte de promotion humaine et c'est un acte tout court de développement de l'homme. Pour qu'ils seraient les usagers, les premiers utilisateurs du centre médical d'en faire un bon usage. La gare routière Yahya Fofana abrite également une salle de conférence et une salle multimédia équipée de vidéosurveillance permettant d'assurer la sécurité des passagers et de l'ensemble du personnel. Et on parle de toute autre chose à présent. Lutte contre la drogue, la cellule antidrogue de la ville de Daloa procédait à l'incinération d'un peu plus de 3 tonnes de produits en présence des autorités judiciaires et préfectorales de la ville. chef-lieu de la région du Haut-Saint-Condrat. Théodore Zouzou, Jean-Marc Tchetti. 215 kg d'héroïne, 167 kg de cannabis, plus de 3 tonnes de médicaments falsifiés et de qualité inférieure ou classées comme des drogues, saisies par la cellule antidrogue de Daloa. Le tout estimé à un peu plus de 25 millions de francs CFA. Ces produits illégaux ont été incinérés par la dite cellule en présence d'autorités judiciaires et préfectorales. La cellule antidrogue de Daloa reste toujours dévouée pour accomplir la mission qu'il lui a signée. Toutefois, elle ne pourrait l'accomplir sans l'aide des populations et des autorités locales. Cette saisine, effectuée du 1er janvier 2021 au 30 novembre dernier, en plus de la destruction de 20 fumoirs, dont 4 à Daloa, 10 à Boiflé et 6 à Issia. Ces opérations ont réussi à interpeller 165 personnes mises en détention dans les maisons d'arrêt et de correction de Daloa et de Boiflé. Une détermination à lutter contre ce fléau qui a un frein au développement. Pour ceux qui font le trafic de drogue, le minimum de la peine c'est 5 ans. Ceux qui vendent, ceux avec qui on trouve ces produits prohibés, soit pour leur propre consommation ou pour autre chose, le minimum c'est 1 an. Il faut que tout le monde sache que nous serons intraitables. Face à ceux qui utilisent ces produits prohibés, C'est une opération importante pour l'État de Côte d'Ivoire et pour le gouvernement. Amener la population à comprendre que l'État n'hésitera pas par tous les moyens à dissuader, mettre aux arrêts tout ce qui s'adonne au commerce de la drogue et de la consommation de ces produits prohibés. C'est un message que nous lançons à la population et à tous ceux qui voudraient faire le commerce illicite de ces produits qu'ils seront traqués. Notons que la cellule anti-drogue de Daokro a également procédé le mardi 7 décembre dernier à l'incinération de 1,5 tonne de drogue, toute nature confondue. Prendre une part active au développement du pays, c'est l'objectif que se fixe un groupe de jeunes à travers un concept dénommé Travaillons pour la Côte d'Ivoire, un concept nouveau qui vise à sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat et qui promeut les actions de développement du gouvernement. Kader Sokotoko. Ils sont venus nombreux, les jeunes du district autonome de Yamoussokro pour adhérer au concept Travaillons pour la Côte d'Ivoire. Ce concept a été créé par un groupe de jeunes ivoiriens. La Fondation Félix Oufouette Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussokro a servi de cadre au lancement Il s'agit de rappeler à tous les fondements de l'économie de la Côte d'Ivoire mais aussi de montrer les travaux herculiens réalisés par le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés tels que le chômage des jeunes, la paresse, le banditisme et la recherche du gain facile chez cette même jeunesse. Nous voulons amener les jeunes à se prendre en charge, c'est-à-dire à prendre un métier, à ne pas rester à convoiter les gens ou bien en vivre les gens ou en vouloir aux gens. Nous voulons aux jeunes gens d'occuper les mains, de commencer à apprendre quelque chose et se prendre en charge. Il y a l'agriculture, il y a plusieurs métiers en Côte d'Ivoire et c'est l'entrepreneuriat qui fait les Etats-Unis. C'est l'entrepreneuriat qui fait la Chine. Un concept qui vient à point nommé pour la jeunesse. L'Etat ne peut pas agriculteur tout le monde. On demande les accompagnements mais il faudrait que nous-mêmes on pose un pas. On se donne l'envie de faire quelque chose. C'est de là que notre autonomie, notre indépendance en tant que jeunes va venir. Après Yamoussokuro, d'autres villes de la Côte d'Ivoire seront visitées dans un avenir proche pour véhiculer le même message. Direction la commune de Yopougon au marché de Sikogi, un marché où toutes les bourses trouvent leur compte. Ce marché, un des marchés les plus célèbres de cette commune, souffle sa 50e bougie. Voici 50 ans qu'il existe. Un cinquantenaire célébré dans une ambiance festive comme on sait le faire dans la commune. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du premier adjoint au maire de la commune. Les acteurs de cet espace commercial ont été sensibilisés à ne pas occuper les voies publiques pour leur commerce. Didier Nguesson. Danse, des filets de mode ont meublé les festivités des 50 ans du marché de Sikogi dans la commune de Yopougon. La fête du cinquantenaire de ce marché est le symbole de la cohésion entre les commerçants et commerçantes. Une occasion pour Issufo Koulibaly, représentant le maire de Yopougon, d'exhorter commerçants et attisants à exercer leur métier dans le civisme. Les acteurs de cet espace commercial ont exprimé leur reconnaissance au conseil municipal de Yopougon pour son soutien et son engagement à les accompagner. Cette cérémonie du cinquantenaire est le symbole de la cohésion vraie et sincère entre les commerçantes et les commerçants du marché et entre la population commerçante et les riverains. Grâce à leur courage, le élève de Fouman, ce marché est devenu le plus populaire et fréquenté de Yopougon. Le marché de Sikogi et celui du nouveau quartier font partie des projets de rénovation qui seront mises en œuvre par le conseil municipal de Yopougon en 2022. Et puis sachez également que la première édition des journées de l'innovation dénommée Law Inove s'est tenue à Abidjan. Objectif de ces journées est former les start-up aux métiers de l'agriculture à travers le digital, ceci afin de faciliter leur accès au marché et au financement. Espérance Djakalé, Cheikh Kone. Promouvoir la digitalisation et en tirer parti, un atout pour une agriculture et une éducation de qualité en Côte d'Ivoire, c'est le thème choisi pour cette première édition. Les journées de l'innovation Law Inove sont une plateforme de mise en relation des porteurs de projets, des entreprises et du marché à travers la digitalisation des services. Il s'agira à long terme d'aider ces start-up à s'émanciper et à les accompagner vers l'autonomisation en leur offrant une formation qualifiante dans les métiers de la création numérique. Notre objectif, c'est de peupler le tissu de PME en Côte d'Ivoire, de PME numérique qui sont capables de soutenir la transformation structurelle de notre économie et l'emmener finalement vers l'économie numérique. Les Law Inove célèbrent les projets entrepreneuriaux innovants qui ont un impact positif sur l'environnement socio-économique de la Côte d'Ivoire. C'est une activité qui nous intéresse, une activité qui vise à mettre en relation à la fois des entreprises qui ont des besoins et des porteurs d'idées, des porteurs de projets innovants. Donc nous sommes là pour écouter, nous sommes là pour apporter l'appui institutionnel du gouvernement de telle sorte que ces PME ou ces porteurs d'idées puissent trouver aujourd'hui des solutions à leurs préoccupations qui vont à la fin contribuer au développement de l'économie du pays. Ces journées initiées par le groupement des opérateurs du secteur des technologies de l'information et de la communication gothique se sont déroulées pendant deux jours et seront organisées tous les quatre mois. Formation professionnelle, 22 jeunes ingénieurs issus de la deuxième promotion de master professionnel des grands projets de construction ont reçu leur diplôme de fin de formation, formation organisée en deux phases, six mois de formation théorique à l'INPHB suivi de six mois de formation pratique de stage à PFO Africa. Marie-Ange Kouakou, Abou Sadoko. Ils sont 22 managers des grands projets de construction. Ils sont issus de la deuxième promotion du master professionnel baptisé du nom du ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage Kofi Nguessan. À l'issue d'une formation axée sur le management, la gestion de projets et l'approfondissement du socle technique, ces ingénieurs recevrent leur diplôme. Notre voyage se termine aujourd'hui, mais n'oublions pas qu'il s'agit du début d'un nouveau voyage. Nous avons acquis en 12 mois des connaissances qui nous donnent la responsabilité de mettre en pratique sur nos lieux de travail tout ce qui nous a été enseigné. Soyons donc des personnes qui font évoluer les choses dans notre pays, la Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Ce programme, financé par PFO Africa Côte d'Ivoire, a pour ambition d'offrir aux étudiants des compétences techniques et de les accompagner dans le fonctionnement du secteur de la construction. Chers diplômés, la qualité de la formation que vous avez reçue dans votre parcours vous ouvrira certainement de belles perspectives pour votre carrière professionnelle. Je vous exhorte à bien jouer le rôle de locomotive qui est le vôtre et à œuvrer au rayonnement de votre master. Dans un pays en plein développement, fort des projets qui nous sont confiés, nous avons un rôle à jouer dans la formation, dans les actions sociales, dans la création d'emplois, dans la promotion des nouveaux talents. C'est bien de cela dont il s'agit avec ce master que nous finançons depuis deux années maintenant et je l'espère pour de nombreux autres à venir. Le parrain a invité ses filles au travail et à la responsabilité. Je voudrais vous conseiller de garder vos valeurs et vertus intrinsèques et de privilégier le travail en équipe. l'écoute des membres de vos équipes d'observer la ponctualité et de travailler courageusement sans calcul. Soyez, comme le dirait l'autre, drôlement efficaces et compétitifs. Notons que ce programme est né suite à l'accord de patinariat signé entre PFO Africa Côte d'Ivoire et l'Institut national polytechnique Félosoufouad Bouani de Yamsoukro en septembre 2019. Dans l'actualité internationale, le nouveau ministre du Burkina Faso est connu depuis hier. Son nom, Lassi Nazerbo, il a été nommé hier vendredi dans la soirée, 48 heures après la démission du gouvernement. Il devra faire face avec son nouveau gouvernement au défi sécuritaire. Il est âgé de 58 ans. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.